Bonjour à tous, et bien c'est parti pour l'histoire des Templiers. La réussite pour les Templiers était de faire la gloire de leur pays. Ils avaient un rôle qui pouvait aller au-delà de leur pouvoir suprême. Je vous laisse écrire. Je suis un Templier qui a vécu au temps de la guerre des croisades pour aller chercher la richesse d'autres pays. À l'époque, j'étais chargée de faire la liaison avec un grand maître qui s'appelait le Normand à cette patrie qui avait déjà grandi à l'époque. À l'époque, qui est le Normand s'il vous plaît ? un puissant Templier à l'époque de Richard Richard Coeur de Lion Car il avait des personnes de confiance à son chevet. à quel siècle a vécu Richard Coeur de Lion s'il vous plaît ? La réussite de la richesse des Templiers était de faire de leur vie une vie saine à venir. Richard Coeur de Lion avait aussi la puissance des Templiers pour faire de lui un roi extraordinaire. À chaque croisade il avait une force avec ses guerriers qui l'a mené à faire la guerre pour eux mais aussi pour son peuple qui était grand. Merci. Alors allez-y continuez. il y avait aussi des Templiers qui avaient fait de lui un grand roi car à l'époque il avait un grand royaume qui s'appelait le royaume d'Angleterre. je suis un Templier qui a vécu au temps de Richard cœur cœur de lion car il avait un grand cœur pour ces Templiers qui avaient aussi besoin de reconnaissance à l'époque de son règne. Il avait aussi des grandes richesses qui faisait de lui un grand roi d'Angleterre. Ok. Pouvez-vous me reparler des Templiers s'il vous plaît ? Leur histoire ? Ce qu'ils sont devenus ? Je suis triste que nous avons disparu car à l'époque c'était une grande croisade pour tous. Il y avait un grand chef qui qui s'appelait qui s'appelait s'appelait Jérusalem qui avait aussi un début de croisade à faire faire pour la réussite de leur pays. Ok. Ok, on continue. J'étais j'étais à l'époque un grand Templier qui 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 avait fait de lui la richesse de sa bonté d'âme car c'était pour moi un grand il m'entoure grand donc une grande richesse pour la monarchie qui avait grandi à cette époque. Ok. Alors. il y avait un grand nombre de Templiers à l'époque de Richard cœur de Lion cœur à l'époque il avait soif de croisade pour son pays. il avait une force et un courage qui faisait que la richesse de son dû aller grandir pour son époque. Ok. Comment avez-vous vécu votre vie en tant que Templier s'il vous plaît ? j'étais fort à la fois mais aussi faible pour réussir mon rôle de père car à l'époque il y avait du triste nouvelle car il y avait aussi la peste qui avait fait beaucoup de dégâts. Ok. Ok. Vous êtes mort durant la croisade ? oui je suis mort à l'époque de la troisième croisade qui avait tout pour venir à moi pour l'éternité car il y avait aussi la volonté de conquérir Jérusalem. il y avait aussi une force qui me disait de faire la guerre pour le roi avec lequel j'étais complice par la volonté de faire la guerre au puissant Jérusalem. Pouvez-vous me donner les avantages et les inconvénients d'un templier s'il vous plaît ? les avantages sont que la gloire a eu un tel effet sur moi que je me suis revu bataillé à l'époque mais aussi pour la richesse de mon pays. Ok. les inconvénients ou l'inconvénient les inconvénients étaient de tout quitter pour le roi car partir en croisade était difficile pour l'époque car l'argent n'était pas toujours présent il y avait un temple qui avait le bonheur de nous accueillir en terre promise car il y avait déjà des gens qui nous attendaient. Ok. Alors on est à 22 minutes est-ce que vous avez une dernière chose à me dire sur sur votre rôle en tant que templier s'il vous plaît oui j'étais heureux pour aller faire la croisade des batailles qui qui avait pour but de faire la richesse de mon roi. Ok. Merci beaucoup. merci de nous avoir donné toutes ces informations merci d'avoir été présents dans cette communication est-ce que vous savez à quelle époque je vis ? ça c'est une question que je ne pose jamais je l'ai remarqué quand vous avez dit votre loi dans la prière de votre écriture ok vous l'avez compris alors oui il avait fait en sorte de me contacter pour vous qui vous a demandé d'être présent pour moi s'il vous plaît ça je ne le sais pas votre ange gardien auguste qui va arriver dans pas longtemps dans votre vie ah donc il a entendu ma prière c'est génial oui oui il vous a entendu pour chaque prière merci beaucoup extraordinaire on nous reparle d'auguste dit donc il sera toujours dans les écritures ce cher auguste c'est génial merci à vous d'être intervenu merci de nous avoir parlé de votre vie en tant que templier à l'époque donc du roi d'angleterre richeur coeur de lion je vous remercie beaucoup parce que c'est une époque très très lointaine pour nous donc c'est incroyable que vous soyez parmi nous je tenais à vous le dire merci pour tout je suis un templier ravi pour vous avoir fait autant de réponse à ce sujet merci beaucoup je vous laisse repartir et je vous dis au revoir et il est parti bon extraordinaire les amis c'est génial l'écriture automatique moi je suis toujours ravie de 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 faire ce que je fais parce que comme je vous ai dit l'écriture automatique est unique on peut partir dans plein de sujets plein de choses et ce cher auguste m'a permis bien évidemment je vais vérifier mes écrits mais ce cher auguste a fait a fait un lien avec un templier de l'époque de richard coeur de lion c'est pour moi c'est extraordinaire voilà j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un beau week-end merci – Sous-titrage FR 2021